yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 23 en club pro pour votre rendez vous du lundi ou mardi pour un nouveau tuto après le tuto coufran qui vous a pas mal plus j'ai vu merci pour vos retours on s'attaque au tuto corner j'espère que ça vous plaira c'est vrai que le tuto corner j'ai beaucoup hésité à le faire parce que je me dis en vrai corner c'est assez simple à faire mais franchement il ya vraiment peu d'équipe qui nous inquiète comme on les inquiète nous sur corner pourtant ils ont pareil des grands joueurs en attaque en taille enfin tout est bien mais c'est vrai qu'ils utilisent pas les mêmes techniques que nous et je pense que ça passe un peu moins certaines oui mais c'est vrai que c'est rare donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer ce qu'on fait nous sur les corners donc vous verrez qu'il ya différentes manières de les tirer selon le positionnement du gardien et de vos joueurs et surtout du corner de quel côté vous vous retrouvez ça dépend donc on va aller voir ça tranquillement dans les entraînements c'est vrai que c'est pas le meilleur truc des entraînements corners pour vous montrer parce qu'ils sont pas beaucoup dans la surface je vais essayer de voir mais je pense qu'on peut rien faire pour en rajouter mais de toute façon juste après ça je vous proposerai des clips de match que j'ai enregistré malheureusement il n'y en a pas énormément parce que je les ai enregistré seulement depuis hier sort donc il n'y en a pas beaucoup mais on en a mis pas mal vous verrez une petite minute de compil pour que vous voyez bien le positionnement dans lequel je me mets la puissance où je place mon joystick peut-être que ça pourra en aider certains d'entre vous en tout cas je l'espère c'est pour ça que je fais cette vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo et à vous abonner si ça vous plaît sinon non allez pas vous casser la tête pour moi mais franchement ça vous plaît c'est cool de vous abonner on est bientôt aux 850 abonnés franchement ça fait super plaisir je vous en remercie et on attaque direct le tuto les gars rêve de blablaterie ok les gars j'ai trouvé un entraînement il ya pas mal de monde sur corner donc je pourrais bien vous montrer là ça se déroule du côté ouvert pour moi parce que je suis gaucher donc pour les droitiers ce sera de l'autre côté ce côté ci donc je vous le montre là c'est enfin je préfère l'autre côté quand ça s'enroule mais ça va c'est pas très compliqué non plus celui là donc première étape ça va être de placer votre joystick droit ici les gars voilà dans cette zone là il n'y a pas de point déterminant qui va vous faire marquer tous les buts c'est vraiment cette zone là toute cette zone c'est bon on va dire le but c'est que ce soit intérieur du pied brossé du coup une fois que vous avez placé votre joystick comme je vous ai dit ici dans intérieur du pied brossé la deuxième étape ça va être de vous décaler donc de ce côté faut vraiment serait tout à gauche là c'est la trajectoire idéale ok on est parfait mais si vous mettez on va dire ici c'est bon il n'y a pas de problème donc comme je vous ai dit intérieur du pied cette zone là voilà comme ça maximum et la troisième étape ça va être de mettre entre deux barres et demi les gars et trois barres et un tiers pas trois barres et demi parce que c'est trop entre deux barres et demi et trois barres et un tiers pour pouvoir atterrir ici voilà je vous montrais donc là on voit mal les bars voilà ça atterrit sur une tête on voit mal les bars ici parce que c'est pas comme un match et pas si vous avez remarqué mais on voit plus facilement combien on est de puissance en match donc vous inquiétez pas ce sera beaucoup plus facile de toute façon vous verrez ça sur les clips mais je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire mais de toute façon vous verrez ça il n'y a pas de problème donc entre deux barres et demi et trois barres et un tiers une fois vous avez compris ça c'est bon pour ce côté là où je vous remontre une seconde fois les gars intérieur du pied là après de toute façon comme je vous ai dit un match vous aurez vos attaquants donc ça rien à voir ils vont l'avoir la tête vous inquiétez pas pour ça il se place entre le point de péneau et le premier angle ici que je vise et ça devrait le faire voilà et après vous l'étirez comme ça et il aura de la tête et ça fera but voilà comme là et du coup les gars voilà de ce côté là j'ai mis du temps le trouver de ce côté là intérieur du pied brossé et là ça va se passer entre le premier angle ici donc comme là bas et on va dire ici à peu près vous avez un gros champ parce que ça va s'enrouler de toute façon donc voilà pareil intérieur du pied vous mettez trois barres là ça s'est tiré seul je vous le refais y'a pas de problème voilà j'ai mis du temps à le re-retrouver mais du coup je vous le refais voilà à peu près là les gars vous êtes parfait intérieur du pied vous mettez vos trois barres et après pareil il y aura votre attaquant donc là il arrête mais votre attaquant je pense qu'il est meilleur que ça et qu'il la mettra après c'est vrai que c'est difficile avec les têtes qui sont manuelles cette année c'est plus automatique c'est vraiment vous et vous même si vous cadrez vous cadrez sinon si vous placez un minimum trop mal le joystick ça rentrera pas donc entraînez vous de toute façon les attaquants et pour ceux qui s'entrent je pense que c'est ceux qui regardent cette vidéo surtout eh ben n'hésitez pas pareil vous entraînez au corner donc là c'était pour le premier poteau les gars on a vu des deux côtés maintenant on va s'attaquer au second poteau ok les gars second poteau de ce côté du coup le premier côté que je vous ai montré c'est beaucoup moins compliqué de ce côté en plus vous allez voir parce que ça s'enroule donc pareil quand ça s'enroule on met là et là vous visez le plus à gauche possible les gars vous pouvez pas mettre plus vous restez comme ça et vous mettez toute la barre de puissance vraiment n'hésitez pas et là il y aura votre joueur au second poteau qui va pouvoir la reprendre après du coup cette technique au second poteau je vous conseille surtout de la faire quand le gardien est sorti c'est vrai que sinon elle est un peu plus compliqué on va dire ça marche mais c'est plus compliqué à la mettre surtout pour les attaquants du coup faites-la quand l'adversaire sort le gardien souvent il va sortir le gardien une fois qu'il a vu que votre technique marchait bien donc attendez un petit peu de voir s'il sort et s'il sort faites cette technique n'hésitez pas et après pour le joueur au second poteau ça va être très facile pour lui de la mettre dedans si le gardien est vraiment sorti et sinon dans tous les cas ce sera cadré ou alors s'il voit qu'il peut pas tirer il la remet encore une fois dans la botte avec le pied ou la tête et là l'autre attaquant surgit pour pour essayer de marquer ce but donc voilà pour ce côté et de l'autre côté c'est un peu plus aléatoire parce que pareil elle s'enroule vous conseille de mettre un petit peu plus vers l'extérieur que vers l'intérieur donc là on n'est pas mal au point de pénaut à peu près dans quoi qu'on est beaucoup plus loin ici à peu près les gars et pareil intérieur du pied et vous mettez toute votre puissance et là il y aura pareil votre attaquant de toute façon où il a remet dans la boîte ou alors il tire comme je vous ai dit du coup voilà les gars pour ces techniques qu'on utilise nous en corner et franchement ça fonctionne très bien je pense que vous avez pu le voir bon là c'était des bottes comme je vous ai dit avec vos vrais attaquants ça va vraiment le faire surtout en club pro mettez les grands dans la boîte et vous vous centrez n'hésitez pas franchement je kiffe cette technique qui serait que ça nous a sauvé pas mal de match j'espère que vous avez vraiment compris comment la faire après il ya rien de compliqué n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo si vous avez mal compris de toute façon là je vais vous mettre quelques clips où on a pu marquer donc je les enregistrer il ressort il y en a pas énormément c'est pour ça il ya une petite minute de compilation malheureusement il n'y en a pas au second poteau également c'est surtout des corners au milieu on va dire ou premier poteau voilà les gars la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à regarder bien la compilation pour que vous compreniez comment ça fonctionne en match même si ça va vous compliquer je pense que vous allez y arriver en tout cas merci à tous avoir regardé cette vidéo likez abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501